Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi ça va très bien et donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Equideo pour la misba de Tagada et la présentation des poulains voilà donc sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo Musique Nous revoilà mes loulous du coup on va procéder à la misba de Tagada donc en fait on l'avait fait plus du coup il y a quelques heures sur le jeu évidemment elle a déjà fait 6 haïs et le cheval, le père pardon c'est un cheval disparu il me semble, moi je me souviens dans la précédente vidéo c'était du coup un Tinker Palomino il me semble et c'était à mon avis une P.O.D si je ne me trompe pas, une pomme d'or disparu non c'était une pomme vintage, autant pour moi c'était une pomme vintage donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va l'inscrire dans un centre équestre on trouvait quand même un bon centre équestre, celui-là il a l'air pas mal, impeccable transport de sable, allons-y aimant donc bah écoutez on l'a fait vieillir jusqu'à temps qu'elle puisse m'aider pas donc bien sûr cette jument était fait exprès pour pouliner donc en fait elle a le bras de Morphée et on avait mis du coup le bâton de fertilité et je sais plus ce qu'on avait mis d'autre, ah si la larme d'Aphrodite du coup j'ai hâte de voir le résultat parce que le père était du coup un peu un petit crack on va dire, il avait vraiment un bon potentiel, des bonnes compétences etc le blub pareil sachant que je suis pas très douée niveau blub, j'ai du mal à le faire monter je me débrouille mais voilà ça reste pas non plus mon poids fort voilà je sais quelques petits tips mais pas énormément donc là du coup on peut faire venir l'étérinaire pour l'échographie 50Q sauf que moi je veux garder la surprise, voilà j'ai hâte de voir quel type de poulain on va avoir puisque du coup ça peut être des jumeaux ou des jumelles j'ai vraiment hâte et j'espère en tout cas qu'ils auront une belle robe et on va pouvoir du coup leur mettre la fixe voilà donc ça y est, votre jument est sur le point de mètre bas assurez-vous qu'elle se trouve dans un centre équestre et faites venir le vétérinaire aïe 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 j'ai hâte de voir ça ouh, deux filles ok on a un ovni, je peux réussir à l'attraper c'est bon c'était une pomme ok, un petit peu déçue seulement pi et puis bah pi b quoi potentiel génétique 21000 compétences 6000 c'est pas mal est-ce que le blub on pourra voir si il est élevé j'espère du coup on va mettre la fixe of white water ok donc des eaux blanches ok bah non du coup j'ai laissé dans les miens donc deux filles quel prénom on pourrait donner ? pourquoi pas loli et lola c'est tellement nul on peut appeler sinon okla 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 et o-ra-gan je sais pas voilà okla si ça s'écrit pas comme ça ne m'attrapez pas dans les commentaires s'il vous plaît je suis désolée bref voilà on va les appeler comme ça pour le moment alors où sont-elles ? euh ah là o-ra-gan ok ah non le blub il a pas suivi et o-cla-me pareil 6283 6283 bah écoutez ma foi c'est plutôt pas mal pitobiano bébrûlé c'est où ? voilà c'est 10% rive euh je suis déçue par rapport à la robe cheval disparu et oui on peut plus le revoir on peut plus le revoir moi je voulais revoir mais du coup euh bah on pourra pas revoir on pourra pas revoir que euh non c'était pas c'est ce que je voulais voir c'était oklauma ok euh bah écoutez euh voilà la vidéo c'était concernant la mise bas euh là en ce moment vous avez le grand défi jusqu'au 2 juillet 2024 à 14h voilà euh je suis malheureusement pas très représentant sur le jeu je pense que ça vous l'avez bien remarqué déjà que sur Youtube euh je suis euh de temps en temps mais pas tout le temps non plus euh et après réflexion en fait je pense qu'on va changer les affixes je pense ouais on va mettre des eaux blanches tout simplement parce que les autres sont aussi des eaux blanches je sais plus ce que j'avais mis euh dans la description de l'affixe je vais essayer d'aller voir ce que j'avais écrit alors c'était quoi ah bah non j'avais rien écrit ok d'accord très bien et c'était quoi comme chevaux c'était equator horse c'est que equator horse c'est quoi Stelia ah oui possible bah pourquoi j'ai pu le mettre euh bizarre cette histoire quand même bizarre bizarre c'est que equator horse ouais chelou donc voilà mes loulous c'est la fin de cette vidéo je sais qu'elle aura été pas mal courte mais j'avais vraiment envie de euh faire mettre bas tagada puisque ça faisait quand même un petit moment que je devais faire la vidéo et j'ai un petit peu traîné je le sais et je m'en excuse donc voilà j'espère quand même que la vidéo vous aura plu et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye